La vidéo que vous êtes en train de regarder est la deuxième d'une série de plusieurs vidéos qui concernent l'épistémologie et plus particulièrement l'épistémologie de la biologie évolutive. Si vous n'avez pas vu la première vidéo je vous conseille de la regarder avant de regarder celle-ci car dans cette série de vidéos les épisodes se suivent chronologiquement et nous reprenons certains exemples plusieurs fois donc évidemment c'est plus simple pour vous de suivre si vous avez déjà vu la vidéo qui concerne les premières définitions mais reprenons au point où nous nous en étions arrêtés avec une nouvelle définition et ici comme auparavant et dans la suite de cette série de vidéos ce sera Philippe Huneman qui vous présentera le contenu. Dernière notion qu'on va voir dans cette rubrique la notion de modèle et la manière dont les modèles sont utilisés en biologie évolutive. La biologie évolutive comme la plupart des sciences naturelles à partir de ces hypothèses construit des modèles c'est à dire des représentations mathématiques de comment le monde devrait se comporter en relation à l'hypothèse et donc en n'incluant que les paramètres qui sont considérés par l'hypothèse. Par exemple si vous faites l'hypothèse que tel trait par exemple la taille est due à la sélection naturelle vous allez regarder si vous voulez le rapport entre les différentes tailles et ce que les biologie appelle la fitness des différents individus. Alors la fitness c'est la mesure du succès évolutionnaire et généralement ça se mesure en nombre de descendants. C'est un peu plus compliqué que ça mais on peut s'accorder là-dessus. Dans un cas donné on peut prendre un indicateur de la fitness par exemple le nombre de calories ingérées par unité de temps par exemple dans d'autres cas ça pourrait être la vitesse du métabolisme etc. Si je fais par exemple l'hypothèse que la taille dans telle espèce est due à la sélection naturelle qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder la taille des différents individus je vais essayer de tracer la courbe du nombre de descendants en fonction de la taille. Pour prendre un exemple qui a été énormément discuté je peux regarder la taille des oeufs. Ça commence par un travail de David Lack dans les années 40 je crois, un ornithologue biologiste qui a été élève d'Ernstmaer qui a été un des plus grands, un des architectes on va dire de la série synthétique de l'évolution dans les années 30, 40, 50 et Lack s'est demandé pourquoi les oiseaux avaient des nids de 4, 5 oeufs en général sur pas mal d'oiseaux. Et ce qu'il fait c'est qu'il va mesurer en gros le nombre d'oeufs par portée et puis il y en a toujours qui meurent donc le succès reproductif c'est à dire au bout d'un certain temps combien l'oiseau a vraiment de descendants. Et ce qu'il montre c'est que en gros plus vous rajoutez d'oeufs dans un nid, plus vous allez être descendant jusqu'à un certain point. Et après plus vous en rajoutez plus il manque de ressources, ils se battent entre pour les ressources etc. Et puis finalement le nombre d'oisillons viables diminue. Et donc vous allez avoir une taille optimale qui va être à 4-5 oiseaux par nid et votre hypothèse que la sélection naturelle gouverne le nombre d'oiseaux par portée et donc donne lieu à ce modèle qui est que vous prédisez que l'optimum, la valeur maximale du nombre de descendants de la fitness est autour de 4-5 oeufs par portée. Et puis ensuite vous regardez dans la nature qu'est ce qui se passe et généralement ça correspond. Et donc ça vous donne une indication de ce que effectivement c'est bien cette hypothèse de sélection naturelle qui explique la taille des portées d'oiseaux. Donc ce que fait David Lack dans cet exemple c'est très caractéristique. Les modèles qu'on appelle des modèles d'optimalité qu'on fait dans ce qu'on appelle l'écologie comportementale, c'est à dire l'étude des traits des organismes des différentes espèces dans leur environnement. Il y a beaucoup de familles de modèles et à côté des histoires du nombre d'oeufs ou de taille ou éventuellement de taille des feuilles pour les arbres parce que c'est beaucoup beaucoup étudié, vous avez des phénomènes où le rendement d'un trait ou éventuellement de ce que les écologues comportementaux appellent des stratégies dépend de ce que font les autres. Alors l'exemple type c'est des individus dans une population quand ils se rencontrent ils peuvent soit être agressifs soit être plutôt fuir. Celui qui est agressif prend les ressources de l'autre, celui qui fuit prend rien. Et seulement évidemment le rendement du fait d'être agressif va dépendre de sur qui vous tombez. Si vous tombez sur des agressifs, vous ne gagnez rien. Donc en gros plus il y a d'agressifs dans la population, moins il y a intérêt à être agressif. Alors ça c'est les premiers modèles de ce qu'on appelle de théorie évolutionnaire des jeux. Donc on emploie la théorie des jeux des économistes, c'est à dire les modèles des stratégies dans les cas où le rendement d'une interaction dépend de ce que fait l'autre. Et puis on les importe en biologie évolutive. Et donc on a tout un tas de modèles. Alors donc celui-ci c'est ce qu'il appelle le modèle des colombes et des faucons. Et on arrive à montrer que la sélection naturelle va amener la population à ce qui s'appelle un équilibre évolutionnairement stable, c'est à dire les individus adoptent une stratégie qui est telle que si un individu arrive avec une autre stratégie, il ne va pas envahir la population. Alors donc dans cet exemple-là, cette stratégie probabilitaire, ce qu'on appelle mixte, de type soit agressif à n pour cent et colombe à 1-n, enfin avec une probabilité n, pardon, et colombe avec une probabilité à 1-n. Donc il y a tout un tas de familles de modèles mathématiques pour expliquer les comportements qui soient, encore une fois, stratégiques, c'est à dire où tout dépend de ce que vont faire les autres, ou qu'ils soient l'individu seul, entre guillemets, face à la nature. Deux choses sur les modèles que je voulais dire. Le premier, c'est que les modèles sont volontairement simples, il n'y a pas beaucoup de paramètres, plus les données vont s'écarter des prédictions du modèle. Imaginez, par exemple, je pense qu'il y a une sélection naturelle pour la taille, donc je définis une taille optimale, comme je disais, celui qui fait telle taille, celui qui a le plus de descendants, bon, puis je regarde la réalité, les individus ne font pas du tout telle taille. Alors on va me dire, bon, j'ai dû oublier quelque chose. Alors je vais rajouter un paramètre. Par exemple, mon premier modèle, c'est plus je suis grand, plus j'ai des ressources. Et puis voilà, la taille optimale, c'est 70 cm pour une espèce de mammifère quelconque. Et puis, je me rends compte qu'en fait, ils sont tous autour de 50 cm. Je me dis, but, ce n'est pas ça. Alors peut-être que j'ai oublié une pression de sélection, c'est-à-dire un autre facteur de l'environnement qui va jouer aussi sur la taille, qui va faire une différence sur le nombre de descendants en fonction de leur taille. Par exemple, j'ai peut-être oublié qu'en termes de sélection sexuelle, les grands étaient désavantagés. Les femelles préféraient les petits, donc 70 cm, c'est bien. Mais vu qu'il y a la sélection sexuelle pour les petits, en fait, je vais avoir une taille plus basse. Alors là, je peux rajouter cette pression de sélection dans mon modèle, j'aurai une autre courbe. Et donc, je me rends compte qu'effectivement, avec cette nouvelle pression de sélection, qui est de sélection sexuelle, la taille prédite de 50 cm correspond à la taille des individus dans la nature. Et je pense que mon modèle est relativement valide. Alors, ça pose tout un tas de questions qui ont été soulevées par un article très connu de Stephen Jay Gould et Richard Lewontin, qui s'appelait « The Spandress of San Marco, a Critic of the Adaptationist Paradigm ». Et c'est l'idée qu'au fond, on peut toujours, avec cette méthode-là, rajouter des pressions de sélection, si on se rend compte que ce que prédit notre modèle n'est pas la réalité. Et ce qu'il y a une sorte de manque de falsifiabilité, disent les philosophes des sciences. C'est-à-dire qu'au fond, le modèle sera toujours vrai et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Donc voilà, il y a une question ouverte par ça, bon j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui est posée par ce type de modèle. Le point que je voulais souligner, qui est très important, c'est que les modèles peuvent avoir plusieurs, viser plusieurs, ce qu'on pourrait appeler plusieurs valeurs épistémiques. Alors ça a été très bien mis en évidence par un écologue qui s'appelait Richard Levins, qui faisait de l'écologie et de la biologie évolutive, dans un article de 1966 qui s'appelait « The Strategy of Model Building in Ecology ». Et dans cet article, il dit au fond, un modèle, il peut faire plusieurs trucs, il peut viser plusieurs objectifs, il peut essayer d'être réaliste, représenter au mieux la réalité, il peut essayer d'être très précis, c'est-à-dire en gros nous donner des valeurs quantitatives qui nous permettent en fait d'agir, et il peut aussi être très général, c'est-à-dire nous donner des indications sur ce qui se passe, en biologie par exemple, sur beaucoup d'espèces génétiquement très différentes. Donc par exemple, mes modèles de colombes et faucons, tout l'heure, sont très généraux. Je ne précise pas de quelle espèce il s'agit, je ne précise pas de… je ne donne aucune information sur la base génétique des traits. Et si vous pensez en termes actuels, par exemple, au modèle épidémiologique sur le coronavirus, il y a eu énormément de discussions, etc. Mais on voit bien que beaucoup des modèles étaient assez génériques, c'est-à-dire par exemple, on ne regardait pas qui transmettait quoi, on ne regardait même pas qui avait combien de chances de transmettre, on disait voilà une valeur moyenne de la transmission qui est… etc. Alors il y a eu d'autres modèles d'ailleurs qui ont été présentés, où justement on fait l'hypothèse que les individus ont différentes chances de transmettre, on regarde ce qui se passe et on se rend compte que la dynamique n'est pas pareille. Mais dans tous les cas, si vous voulez, la thèse de Lewinsky, jusqu'à un certain point, est quand même relativement valide, c'est que c'est très difficile de maximiser ces trois valeurs en même temps, d'avoir un modèle qui soit à la fois réaliste, général et précis et donc prédictif. Prédictif au sens de nous donner des informations sur l'avenir. Ça veut dire, Lewinsky dit qu'il faut que les modélisateurs fassent des arbitrages, donc ça c'est une première chose. Si vous voulez un modèle générique, par exemple, des relations proies-prédateurs, vous allez avoir ce qu'on appelle les équations de Lotka-Volterra, des équations différentielles qui regardent la manière dont l'effectif des prédateurs et l'effectif des proies varient. Et puis vous pouvez être plus réaliste et prendre par exemple une certaine espèce et vous intégrer des variables qui caractérisent leur comportement. Ou vous voulez être très prédictif, c'est-à-dire en gros savoir comment vous pouvez vous débarrasser d'une population de renards. Et là, vous n'avez pas forcément beaucoup de choses réalistes à rentrer. Mais juste les propriétés qui vont être intéressantes pour prédire avec efficacité. Par exemple, il y a des modèles météorologiques dont on a montré qu'ils sont très bons, mais ils intègrent des hypothèses complètement irréalistes sur la valeur de certains paramètres. Mais il se trouve qu'ils sont très prédictifs. Une conséquence de ça, c'est que Levins disait que la vérité se trouve à l'intersection de différents mensonges. Mais ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire pour lui, en gros, si vous avez un modèle très générique, un modèle plutôt réaliste et un modèle plutôt prédictif desquels dérive le même énoncé, il a de fortes chances d'être assez vrai. Voilà, c'est cette idée-là. Mais il y a beaucoup de controverses sur les modèles, et on l'a vu très récemment d'ailleurs avec l'histoire du coronavirus, qui sont aussi liés au fait que des modèles différents ne visent pas les mêmes valeurs épistémiques. Et donc c'est normal, ou en tout cas prévisible, qu'ils soient en désaccord. Et ce n'est pas un argument contre l'un ou contre l'autre. Maintenant qu'on a les idées un peu plus claires sur ces notions générales, on va pouvoir s'intéresser à la manière dont le champ de la biologie évolutive fonctionne. J'ai dit quelques petits éléments concernant la biologie évolutive, donc je les reprendrai peut-être un petit peu, mais là je vais un peu présenter la chose de manière plus focalisée. Je pense qu'on dit souvent, la biologie évolutive, il y a deux choses. Il y a l'idée que l'arbre de la vie, c'est-à-dire que les espèces descendent les unes des autres, et vraisemblablement d'une unique espèce ou cellule vivante il y a plus de 4 milliards d'années. Et la sélection naturelle est le moteur principal de cette évolution, et donc des traits des organismes, de l'adaptation, de la diversité. Alors ça veut dire qu'en biologie évolutive, on va faire des hypothèses d'ancestralité, si deux hypothèses se ressemblent, il est probable qu'elles aient un ancêtre commun. Et chose qui va m'occuper davantage là tout de suite, des hypothèses concernant l'action de la sélection naturelle, qu'on appelle parfois hypothèse adaptationniste. Pourquoi ? Parce qu'une des grandes avancées de Darwin, c'est d'avoir expliqué l'adaptation, le fait que par exemple l'ours blanc est blanc, donc il est très adapté à son milieu, par la sélection naturelle, et non par une pré-programmation divine, comme on le pensait en gros jusqu'à plus ou moins jusqu'à Darwin, des organismes. Et la sélection naturelle est pour certains, même par définition maintenant dans la biologie Darwinienne, la sélection naturelle est ce qui produit l'adaptation. Et la sélection naturelle cumulative produit des adaptations complexes comme les yeux, le système respiratoire, le langage, l'appareil cognitif, etc. Une hypothèse adaptationniste, c'est une hypothèse qui dit qu'un trait, un phénomène, un comportement est dû à la sélection naturelle en réponse à telle et telle pression de sélection. Ça peut être les pressions de sélection, ça peut être les prédateurs, ça peut être tout ce qui va avec la consommation des ressources, et ça peut être ce qui va avoir avec la recherche d'un partenaire et donc la reproduction. Le fait que la sélection naturelle ait un rôle dominant en biologie évolutive ne veut pas dire qu'il n'y a que ça comme évolution. Alors l'article de Gould et Lewontin dont j'avais parlé a lancé ce qui s'est appelé les querelles de l'adaptationnisme. Eux disent, on ne peut pas faire l'hypothèse que tous les traits sont des adaptations, c'est-à-dire résultent de la sélection naturelle. Alors, ça pose tout un tas de questions compliquées parce que qu'est-ce que ça veut dire tous les traits résultent de la sélection naturelle ? Est-ce que c'est une affirmation empirique ? Tous, non, mais beaucoup, mais ça dépend au fond comment on mesure. Puis en plus, on ne connaît qu'une petite partie de toutes les espèces vivantes. Est-ce que c'est complètement méthodologique, c'est-à-dire commencer par l'hypothèse qu'un trait résulte de la sélection naturelle ? Et là, pour certains, c'est tout à fait légitime. Toujours est-il qu'à côté de ces hypothèses, il y a des hypothèses qui ne sont pas adaptationnistes. Par exemple, le fait que certains traits découlent de phénomènes purement stochastiques, ce qu'on appelle parfois la dérive génétique, qui est, pour dire très vite, le fait que la sélection naturelle suppose des grandes populations. Si vous avez une grande population et si vous avez deux types d'individus, certains qui ont N descendants et les autres deux N descendants, et qu'une propriété entre en compte dans le fait de faire des descendants et que cette propriété est par ailleurs héritable, alors il est clair qu'au bout d'un certain temps, c'est ceux qui ont deux N d'individus avec une propriété X qui donne deux N d'individus qui vont dominer la population. Si vous avez une toute petite population, ce n'est pas certain, parce que par exemple, si vous avez trois individus X qui donnent N descendants et trois individus Y qui donnent N descendants, peut-être que les trois individus qui ont plus de descendants, en fait, ils n'ont pas de chance, ils ne vont pas se rencontrer, ils ne vont pas faire de descendants, ils vont mourir, etc. Donc ça s'appelle la dérive génétique. C'est tous les facteurs aléatoires qui, dans les petites populations, empêchent la sélection naturelle de produire l'effet prédit. Et donc, il y a un certain nombre de traits biologiques qui sont probablement dus à la dérive génétique, le plus connu qui a été proposé par le biologiste Michael Lynch, qui essaye de montrer que beaucoup de traits, alors au niveau moléculaire, de l'architecture du génome des vertébrés sont dus à la dérive. Donc, il y a des traits bizarres dans la manière dont le génome des vertébrés est construit. Lynch dit, bah oui, mais les vertébrés, en général, c'est gros, par rapport en tout cas à des bactéries. Si c'est gros, ça vit dans des populations pas très grandes. Si ça vit dans des populations pas très grandes, il est fort possible que sur beaucoup de traits, il y ait des effets stochastiques. Donc l'architecture du génome serait en grande partie due à la dérive génétique. L'exemple est intéressant parce que c'était des propriétés en gros archi fondamentales, l'architecture du génome, et éventuellement, ça n'est pas un effet de la sélection naturelle. Ce qu'on appelle l'écologie comportementale, c'est-à-dire la science de l'explication des traits des organismes de différentes espèces, est assez massivement adaptationniste. C'est-à-dire que, comme dans l'exemple des tailles de portée d'oiseaux tout à l'heure, on commence par faire l'hypothèse que le trait est dû à la sélection. Ça, c'est le premier degré de l'hypothèse. Et le deuxième degré, c'est la sélection pour un certain type de propriété de l'environnement. Et ensuite, on regarde, on fait un modèle et on regarde si la réalité colle à ce modèle ou il se faut penser autrement. Alors, ce qui découle de ce que je viens de dire, c'est que, si vous voulez, il y a deux niveaux dans les hypothèses. En gros, il y a un niveau, le trait est-il résultat de la sélection naturelle ou d'autres choses. Ça peut être de la dérive génétique, puis j'ai laissé des choses de côté. Et puis, si on suppose qu'il est résultat de la sélection naturelle, pour quel facteur en fait ? Pour quel aspect de l'environnement ? Il arrive qu'on ne sache pas du tout. Un gros exemple, c'est maintenant, on a des tests pour voir, si vous prenez une portion du génome, si cette portion du génome est due à la sélection naturelle. Pourquoi ? Parce que la variabilité sur cette portion du génome ne va pas être la même que si elle est due à la sélection naturelle ou si elle est évoluée purement stochastiquement par dérive génétique. Donc, on a des tests d'ordre statistique pour détecter la sélection naturelle. Mais le truc, c'est que si vous trouvez une séquence du génome qui est sous sélection naturelle, il y en a énormément, ce n'est pas pour ça que vous savez pour quelle raison la sélection naturelle à Agilatu. Par exemple, on a trouvé qu'il existe beaucoup de séquences du génome humain qui sont sous sélection naturelle. On ne sait pas du tout ce que font les gènes en question et certains font l'hypothèse que ça a été justement des adaptations à des épidémies qui n'existent plus du tout parce que c'était des épidémies il y a des dizaines de milliers d'années, mais qui sont restées assez longtemps dans l'histoire des hominidés pour donner lieu à des adaptations et donc avoir une trace dans le génome. Donc ici, c'est un cas où on sait qu'une séquence génique est résultat de la sélection naturelle. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas sélection naturelle pourquoi, pour quelle raison. À ce second niveau, si vous voulez, au niveau où il y a une sélection naturelle pour une certaine demande environnementale, comme on dit, le plus souvent, il y a plusieurs demandes environnementales. Et comme dans mon exemple de ma taille, ils se combinent. La manière dont ils se combinent est une chose assez compliquée en fait. Ce n'est pas additif, donc ça pose tout un tas de problèmes méthodologiques. Mais le plus souvent, la sélection naturelle est le résultat de réponses à différentes pressions de sélection. Alors, il y a des gros débats philosophiques sur comment se combinent les pressions de sélection et qu'est-ce que c'est que la sélection naturelle en tant que résultat de la combinaison des pressions de sélection. Parce que ce n'est pas exactement ce qui se passe en physique, qui est l'exemple le plus connu ou le plus simple de combinaison de causes, à savoir une addition de forces. Vous faites le parallélogramme des forces et puis vous voyez comment ça se passe. Ce n'est pas exactement comme ça pour les pressions de sélection. N'empêche que vous avez, si vous voulez, deux ordres d'hypothèses. Un, est-ce que c'est la sélection ou pas la sélection ? Pour quelle pression de sélection ? Et dans les deux cas, il s'agit de facteurs causaux d'importance relative. C'est-à-dire que pour la plupart des traits, la question c'est quelle est la cause dominante ? Est-ce que c'est la sélection naturelle ? Est-ce que c'est la dérive génétique ? Est-ce que c'est la migration ? Etc. Et ensuite, quand vous avez une hypothèse adaptationniste qui vous semble corroborée, tel trait est le résultat de la sélection naturelle, la question c'est pour quelle pression de sélection ? Et ici encore, les pressions de sélection ont des importances relatives. Donc évidemment, comme je disais, il peut y avoir tout à fait consensus sur le fait qu'un trait résulte de la sélection naturelle, et pas consensus sur pour quelle demande environnementale ce trait a été retenu par la sélection naturelle. Le point important aussi ici, c'est que les pressions de sélection, ça peut être absolument n'importe quoi. Ça peut être des choses qui nous apparaissent en particulier et qui sont tout à fait sociales chez les humains et culturels. Même l'exemple du mélanisme industriel, la pression de sélection, c'est l'industrie, c'est une activité humaine, bien évidemment. Du point de vue, si vous voulez, de la biologie, qu'un facteur environnemental qui soit une pression de sélection, soit d'origine culturelle ou pas culturelle, ça fait absolument aucune différence. C'est toujours la même dynamique de la sélection naturelle qui joue. La dernière chose que je voulais dire aussi, c'était qu'il y a beaucoup de phénomènes qui semblent pas adaptatifs du tout. Et c'est souvent des questions de biologie évolutive parmi les plus intéressantes que de se demander, mais au fait, pourquoi ils sont là ? Un exemple assez connu, c'est les bois de l'élan d'Irlande qui sont des espèces d'énormes cornes comme ça, qui sont vraisemblablement très gênantes. Alors là, effectivement, l'une des hypothèses, c'est que c'est un effet de la sélection sexuelle, même s'il y a des gros désaccords sur comment la sélection sexuelle marche. L'idée, c'est que, ok, ça l'aide pas à survivre, mais en gros, ça l'aide à se reproduire, donc c'est là pour ça. L'exemple le plus bête, en fait, le plus simple, c'est la mort. C'est-à-dire que George Williams, qui a écrit Natural Selection Adaptation, c'est l'un des premiers à avoir posé la question, mais au fait, pourquoi la plupart des espèces sont mortelles, la plupart des espèces multicellulaires ? Qu'est-ce qui fait que, après tout, c'est peut-être pas une sorte d'absolu chose intrinsèque ? Et en fait, Williams a une des théories, qui est d'ailleurs maintenant une des familles de théories de la mort et du vieillissement les plus soutenues, qui est que si vous avez des gènes qui, en gros, augmentent votre reproduction à l'âge de reproductif et diminuent votre espérance de vie, des gènes qui font ces deux choses-là, il y a de fortes chances que dans une population, s'ils sont mis en présence et en compétition avec des gènes qui, eux, ne font qu'allonger l'espérance de vie, c'est les premiers qui vont gagner. Ce n'est pas la théorie de l'antagonisme pléiotropique, c'est l'idée qu'au fond, la mort, c'est l'effet collatéral d'une sélection pour des gènes qui augmentent la reproduction au stade reproductif. C'est assez fascinant parce qu'évidemment, ça veut dire qu'on peut expliquer, Aristote disait, les vivants meurent parce qu'ils sont vivants, et là, en fait, non, ce n'est pas parce qu'ils sont vivants, ils meurent parce qu'il y a un processus de sélection naturelle qui, etc. Et l'autre phénomène qui semble complètement contre-adaptatif, c'est la reproduction sexuelle elle-même. C'est-à-dire que si vous faites le modèle mathématique le plus simple, qui est que vous avez une femelle parthénogénétique qui, donc, se reproduit toute seule, et puis des femelles non parthénogénétiques qui ont besoin d'un mâle pour se reproduire, la femelle, dans le temps où la première, donc la femelle asexuée, fait un descendant, la femelle asexuée en fait un demi parce qu'ils ont besoin d'être deux. Donc, au bout du compte, le modèle mathématique extrêmement simple vous montre que la femelle asexuée devrait envahir complètement la population. Donc, le problème de base de la reproduction sexuée, c'est que, curieusement, en vertu du modèle de l'hypothèse qui sous-tend le modèle mathématique le plus simple, on ne devrait pas avoir de reproduction sexuée ou très peu. Or, la plupart des espèces sont sexuées, et même dans les familles où il y a des espèces non sexuées qui apparaissent, elles ne durent pas très longtemps en fait, très bizarrement. Et donc, c'est très étrange en fait, ça veut donc dire que le modèle n'est pas bon. Ça veut donc dire que les hypothèses qui sous-tendent le modèle, à savoir, il y a une reproduction asexuée, on se reproduit à 100%, puis où on donne 100% de ses gènes, c'est pareil, et une reproduction sexuée où on donne 50% de ses gènes, ça ne suffit pas, il y a sûrement d'autres paramètres qui entrent en compte. Alors, c'est un énorme champ de recherche, il y a des hypothèses sur le fait que, justement, la reproduction sexuée donne de la variabilité, mais ça, c'est un peu compliqué, parce que ça veut dire que ce n'est pas l'individu, ça veut dire qu'il y a une sélection au niveau de l'espèce. Et la plupart des auteurs pensent qu'il n'y a pas de sélection au niveau de l'espèce. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est très ouvert, mais l'idée qui m'intéresse, c'est qu'il y a un phénomène qui a l'air vraiment contre-adaptatif, qui est la reproduction sexuée, qui est absolument généralisée à l'ensemble des vivants. Et la question, c'est comment l'expliquer ? Donc, en gros, comment trouver une propriété en vertu de laquelle la sélection sexuelle maintiendrait et retraindrait les individus à reproduction sexuelle ? L'idée qu'un phénomène soit contre-adaptatif en elle-même, n'est pas du tout une objection à l'idée que la sélection naturelle expliquait. Ça, c'est très important à comprendre, en fait, en particulier pour les débats concernant le dimorphisme, etc. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo, et pour cette première partie que nous allons refermer, avec les définitions que nous avons pu prendre le temps de voir, et je vous invite à continuer votre visionnage dans la suite de cette série, qui va se poser à présent des questions plus politiques. On en reparle, toujours avec Philippe Huneman, dans la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501